Qu'est-ce que les épingles de l'épingle ? Dans un monde raisonnable, tous ceux qui sont employés dans cette industrie se mettraient à travailler 4 heures par jour plutôt que 8 et tout irait comme avant. Mais dans le monde réel, on craindrait que cela ne démoralise les travailleurs. Les gens continuent donc à travailler 8 heures par jour. Il y a trop d'épingles. Des employeurs font faillite et la moitié des ouvriers perdent leur emploi. Au bout du compte, la somme de travail est la même dans ce cas-ci que dans l'autre. Sauf que la moitié des individus concernés en sont réduits à l'oisiveté totale, tandis que l'autre moitié continue à trop travailler. On garantit ainsi que le loisir par ailleurs inévitable sera cause de misère pour tout le monde plutôt que d'être une source de bonheur universel. Peut-on imaginer plus absurde ? Ça se passe dans un petit village au bord de la mer, au Mexique. Un Américain avise un pêcheur mexicain en train de faire la sieste et lui demande « Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ? » « J'ai assez pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ? » Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais voir mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie, écoutez-moi. Commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, vous achèterez un gros bateau, vous ouvrirez votre propre usine, vous quitterez votre village pour Mexico, puis New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. New York ? Et après ? Après, vous introduirez votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions ? Et après ? Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter un petit village au bord de la mer, faire la grasse matinée, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme, et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis.